En fait, le but c'est d'avoir l'équilibre parfait entre les besoins de l'athlète et la demande du sport. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube PowerCamp. Aujourd'hui, à nouveau un épisode du PowerShow, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. 6 mois. Épisode 35. Donc on va voir si on reprend ou pas. Évidemment, l'objectif c'est avoir des sujets intéressants. Ça faisait depuis un moment qu'on avait discuté avec les gars et qu'on voulait faire un sujet sur les différents progs de crossfit. Et à la base, on voulait le tourner d'une certaine façon, lire plusieurs progs de crossfit et dire avec notre oeil de gymnaste, de forceux, d'altéro, ce qu'on trouvait bien sur les parties qui nous correspondaient. Donc on s'est dit que ça allait peut-être faire un petit peu polémique si jamais on taillait des progs hauts. Donc on ne voulait pas mettre les noms. On n'aurait pas fait de façon nominative. Après, peut-être que certains se seraient reconnus parce que forcément, ou qu'ils auraient reconnu leur prog, ce serait peut-être remonté aux gens qui les ont faits. Voilà. Donc ce qu'on s'est dit, parce que j'ai rencontré sur un séminaire Théo qui bosse avec toi, Ruben. Qui m'ont reconnu, tu es manager. Voilà. Et moi, j'avais déjà vu la prog de Ruben. Je sais que c'est quelqu'un qui vient de formation Starts. On va peut-être le présenter. Il doit me représenter justement. Je vais dire juste pourquoi ça ne m'intéressait de l'avoir en podcast. C'est qu'il propose une prog de CrossFit. Excusez-moi French, dont on va parler aussi. Mais l'intérêt qu'on avait là, c'est que justement, tu as cet œil préparation physique différenciée du CrossFit. Alors que tu en as d'autres qui sont uniquement CrossFitters, qui ne jurent que par ça qu'on est dans la meilleure méthode de préparation physique, sans prendre en compte tous les trucs qui ont pu être faits avant ou autre. Et donc, je voulais avoir quelqu'un qui nous montrait un petit peu comment il réconciliait le principe de l'entraînement classique, entre guillemets, et entraînement fonctionnel type CrossFit. Donc voilà, Ruben, tu es athlète et coach de CrossFit ? Ouais, c'est ça. Donc, j'ai 26 ans, j'habite à Vignon. Je suis coach de CrossFit. J'ai créé EMF en 2018. À la base, c'était juste une page Insta où je mettais des entraînements. C'est quoi EMF ? Excuse my French, du coup. Pour la petite anecdote, le nom, ça venait plutôt d'un délire. Je m'étais fait un peu tout seul. Parce qu'exuse my French, en fait, les Américains, c'est une expression qu'ils utilisent pour dire, quand ils disaient un gros mot, ils disaient excuse my French. Et du coup, je m'étais dit, on va dire, je m'étais dit, nous aussi les Français, on peut faire des programmations qui sont science-based, basées sur la science et sur l'évidence scientifique, et à faire des programmations correctes pour les compétiteurs. Et du coup, voilà, c'était parti de ça. C'est my French. Et du coup, je suis aussi coach de CrossFit Level 1, CrossFit Castel, dans les Bouches-du-Rhône. Et j'ai une formation stable. Du coup, j'ai une licence stable, c'est entraînement sportif de l'Université de Montpellier. J'ai aussi, du coup, à la fac, j'ai passé mon brevet fédéral de moniteur à l'altéro, de la fédération d'altéro, et aussi de la fédération de force. Donc, en fait, à l'Université de Montpellier, en troisième année, ils sélectionnent 25 étudiants, et ils font ce qu'on appelle le parcours force. Et en fait, ces étudiants-là passent justement les brevets fédéraux avec les fédérations. Ça, on leur parlera, mais ça doit être l'une des raisons pour lesquelles tu... Une des dernières vidéos que vous avez proposées sur YouTube, c'est les cycles d'entraînement. J'imagine que tu fais partie des personnes qui préfèrent cycler et pas faire un... D'ailleurs, en nombre vide, on fait un peu de pub, tu as une chaîne YouTube. Oui, j'ai une chaîne YouTube. C'est des gens qui sont intéressés de voir un peu ce que tu fais. C'est « Switch my French training ». C'est ça, tout simplement. C'est plutôt orienté. C'est pas vraiment de l'entertainment, c'est pas du divertissement. C'est plus orienté pour les coachs, pour les compétiteurs qui ont envie de s'informer un petit peu sur les méthodes. Je ne suis pas spécialement d'accord avec toi. Pour moi, l'entertainment, ce n'est pas forcément pour pas que ce soit pas sérieux. Oui, je veux dire. Moi, je trouve ça... Non, je suis d'accord avec toi. En plus de plaisir, des fois, écouter une conférence sur un sujet qui m'intéresse, je fais ça en... Ça, c'est aussi bien que de regarder un peu pour moi. Mais je ne le disais pas de manière péjorative. Non, non, je le disais que... Bon, alors, on fait des vidéos, on ne fait pas de vlog trop. Oui, oui. Mais comme toi, c'est plus de l'explication. Oui, c'est ça. C'est une méthode d'entraînement en force, une méthode de travailler au hobby, des trucs... Tu sais, nous, ce qui a marché... Tu dis, c'est un autre science-base, quoi. Oui. Nous, ce qui a marché sur la chaîne, ce qui a fait connaître la chaîne au premier abord, avant les vlogs du confinement, c'est les formats longs où on aborde des sujets entre guillemets sérieux, un peu plus complexes, etc. Ah, oui, oui. Donc, moi, justement, je trouve que justement, c'est divertissant. Et c'est un bon moyen, les chaînes comme toi, c'est un bon moyen de se renseigner sans justement aller se taper la biblule de la prépa physique. Oui. Parce que c'est ça le problème, c'est que c'est des bouquins qui sont limite un peu trop encyclopédiques. Alors que des mecs comme toi, ils aident à vulgariser encore un petit peu les concepts, parce qu'ils vont te faire ça sur un format un peu plus court, mais tout en voulant garder un immo de, comme tu dis, science-baisse, base, pardon. Et justement, ce qui m'intéressait avec ton profil urbaine, c'est que tu as commencé par la prépa physique, on va utiliser MMA, et STAPS, et après, tu as diffurqué sur CrossFit. Donc, tu ne fais pas partie de ces CrossFitters qui se lancent après trois ans de CrossFit dans un BP, et tout ce qu'ils apprennent en BP, en fait, ils le retiennent pour l'examen, mais ils n'en ont rien à brander, parce qu'ils disent, en fait, les efforts répétés, j'en ai jamais entendu parler en CrossFit, je m'en fous, le statodynamique ou les régimes de contraction, j'en ai rien à taper aussi. Et toi, du coup, tu avais les deux casquettes, je pense que ça peut aider sur l'élaboration d'un plan. En fait, j'ai commencé, je faisais du MMA, du coup, j'ai fait du MMA de mes 16 à 20 ans, j'ai fait une première année STAPS général, parce que STAPS, la première année, c'est généraliste, et après, tu t'orientes, à Avignon, et je suis parti à Montpellier, et en partant à Montpellier, c'est là que j'ai commencé le CrossFit, et du coup, j'ai commencé mes études, on va dire, c'est là où mes études ont vraiment commencé. J'avais d'un côté, à la fac, l'aspect vraiment préparation physique, avec les méthodes, avec des cours sur vraiment toutes les méthodes, donc tout ce qu'on peut voir sur ski, tu dors bon pas, aussi les français, le cométis, etc. Et de notre côté, j'avais l'aspect, j'allais à la salle, j'aimais beaucoup le CrossFit, et du coup, je m'intéressais beaucoup, bon, évidemment, via Internet, les vidéos de CrossFit, mais aussi d'autres coachs américains à l'époque. Et du coup, j'avais un peu les deux aspects, et ça me permettait, moi, d'avoir une vision un peu différente, un angle de vue un peu différent d'un coach de CrossFit, comme tu dis. Ma question, justement, qui serait le premier gros axe du podcast, est-ce que c'est le fait que tu te sentes un peu différencié avec ce principe-là qui a fait que tu as voulu créer la première... Est-ce que tu as vu des lacunes dans d'autres proches de CrossFit, et tu t'es dit à ce moment-là, moi, je proposais un truc en essayant de répondre à ces lacunes, c'est nous un petit peu ce qu'on a voulu faire avec PowerCamp. Ouais, c'est ça, c'était ça, c'était clairement ça. Je me disais, voilà, comme nous aussi, en France, on peut faire des programmations basées sur l'évidence scientifique, basées sur des principes d'entraînement connus, et une espèce d'hybride entre le CrossFit, où tu as la méthode CrossFit, et la préparation physique, et vraiment préparer les athlètes pour le sport. Ouais. Mais, vas-y, vas-y. Est-ce qu'avec ta prong, tu prépares des CrossFitters, ou alors tu utilises ta prong CrossFit pour la prépa physique d'autres athlètes, d'autres sports ? Alors, j'ai majoritairement des CrossFitters, enfin, oui, des CrossFitters qui veulent faire des compétitions. J'ai aussi CrossFitters loisirs, mais j'ai aussi d'autres sportifs, j'ai combattants de l'homa. Et ceux-là, tu les as en pro de perso, ou ils suivent la pro de perso ? C'est de la pro de perso, parce que j'imagine que, si on entend beaucoup, CrossFit, c'est la meilleure méthode de préparation physique, mais je ne vais pas faire une pro CrossFit pure de... La même pro CrossFit, en fait, si tu la mets en place pour un lanceur de droit, et pour un coureur de 800, ça n'a aucun intérêt pour les deux. Après, c'est un peu dommage, c'est une vision binaire, c'est-à-dire, ouais, il n'y a que le CrossFit, c'est la meilleure méthode, etc. Alors, la méthode CrossFit, c'est une très bonne méthode de PPG, mais il n'y a rien, rien n'est vrai, rien n'est faux, ça dépend juste du contexte. Oui, parce que tu as aussi l'autre vision, le CrossFit, c'est de la merde, c'est la victime, c'est n'importe quoi, c'est pour l'instant aussi. C'est ça, quand je suis arrivé à Montpellier en 2015, ouais, 2015, j'avais encore des profs qui étaient très, très réticents. Oh, mais je pense que c'est... Malheureusement, ça n'a pas beaucoup, beaucoup évolué. Un petit peu, ouais. Je pense que c'est... Bon, peut-être que par rapport à 2015, c'est sûr que non, 6 ans en arrière, ça a dû à un peu plus. Oui, ça bouge vite, ouais. Les profs en stable son BP, il y a quelques années encore, ils crachaient bien sur le CrossFit, c'est vrai. Et ça fait combien de temps on a le BP ? 4 ans ? 5 ans. D'accord, ouais. Ouais, et d'un autre côté aussi, quand j'allais au CrossFit, il y en avait des coachs qui crachaient un petit peu sur la fac. Donc, moi, j'étais là au milieu, je me disais, ok, essaie de prendre le meilleur des deux, c'est ça. Après, je pense que ça... C'est... Comment dire ? C'est une vision assez maniquaine des choses, alors qu'en vrai, c'est juste une boîte à outils, et tu as tout, tu as les devoirs répétés, tu as le métro de CrossFit, etc., et tu as plein, plein d'outils, ils ne sont pas bons pour faire le plus sur la même personne. Ce que je trouve un peu dommage du côté CrossFit, c'est que tu en as certains, par exemple, qui vont se dire, pareil, je fais du Bobstay, bon, je vais utiliser du CrossFit dans ma prépa, sauf que les gens vont dire, c'est pas du CrossFit, parce qu'ils laissent de côté une grosse partie aérobie, par exemple, sur le CrossFit. Ils vont utiliser des formats de 21-15-9, de trucs qui peuvent être intéressants, ou du très court, et on ne va pas faire d'aérobie, donc les gens vont dire, c'est pas du CrossFit. Parce que c'est tellement complet, le CrossFit en soi, que pour des sports spécialistes, tu as l'impression que c'est compliqué de mettre en place du CrossFit pur, justement, parce que tu bosses tout, alors qu'à l'ensemble de poids, après, il faut se rendre compte que le CrossFit, ça a été créé par Greg Glassman, et son objectif, c'était faire en sorte d'augmenter la work capacity, la capacité de travail, le fitness, d'une personne qui passe sa journée au bureau. Oui. Et c'était vraiment ça au début, et il l'a créé pour vraiment que les gens restent en bonne santé, et aussi pour que le CrossFiteur loisir, qui fait à côté du hockey ou du basket, soit en bonne condition physique. Par contre, tu ne vas pas former un Olympia en sprint, avec ton CrossFit, c'est ça. Tu pourras faire quelques séances d'un profsaison, mais tu ne feras pas que ça. Là où je suis d'accord avec toi, et là c'est ce que j'ai pu voir moi en 4 ans d'ouverture de salle, c'est qu'il y a pas mal de gens qui vont faire du foot, ou du basket, ou peu importe, un sportco, et la prépa physique dans leur club respectif, elle est très très légère, et donc pour ces mecs-là qui sont en loisir, comme tu as dit, bah oui, c'est sûr qu'en fait, le CrossFit, c'est meilleur office de prépa physique, parce qu'il n'y a tellement rien, que forcément, ils peuvent venir à la salle, faire les goûtes de la salle, la loterie, parce que je rappelle quand même que c'est un modèle du CrossFit à la loterie, ces gens ne savent pas, je jure, ils sont sûrs. Le Castro, oui, il faisait des fissons. Et ça marche quand même. Oui, bien sûr, c'est mieux que rien. Moi, je fais la prépa physique aussi d'une équipe de foot, qui est un régional, là où j'habite, et ils sont passés de rien à ce que je leur fais faire, forcément, ils ont vu des premiers quand ça explose. On a vu pareil, on a vu un club de football américain du coin, les Lyon-Bordeaux, s'il y en a qui les regardent, ils se reconnaîtront, ils ont débarqué à une vingtaine ici, ils disaient, on le prépa physiquement. Les mecs sont des ligues, quoi, en une saison. Alors, avant nous, tu te dis, c'est super, on est super fort, mais c'est juste quand tu passes, comme je dis, de rien à la prépa, surtout qu'en plus, on ne devait pas leur faire des trucs très, très quali à l'époque, quoi qu'on essayait, en tout cas, ils ne faisaient pas de goûte. C'était de la force, du squat, des efforts répétés un peu, un peu de travail d'intensité, peut-être de circuler à la fin. Un peu de plio, un truc comme ça. Après, le crossfit, ça a beaucoup changé les mentalités sur certains aspects de la prépa physique. C'est-à-dire, moi, quand j'allais en cours, on m'apprenait qu'il y avait des interférences entre l'entraînement de force, l'entraînement aérobie, etc. Et le crossfit, ça est venu un peu modifier cette idéologie. On pensait aussi que si on s'essoufflait, on ne pouvait pas avoir d'hypertrophie. Oui, si tu n'as pas de base de GP, tu vas l'arriver sur la force. Et puis, au final, on s'est rendu compte qu'il y avait des crossfitters à bon niveau qui devenaient énormes en faisant du crossfit. Et ça a changé un petit peu les mentalités. On va dire, on s'est rendu compte, après, évidemment, les rechercheurs le savent, mais on s'est rendu compte aussi, les préparateurs physiques, qu'au final, on pouvait mélanger les efforts. Oui, c'est juste que tu ne pourras pas les maximiser. Voilà, c'est vrai. Tu vas taper sur des crossfitters qui sont à 250 au squat. Mais c'est peut-être des mecs qui ont fait 300 s'ils faisaient uniquement ça. En gros, tu peux faire un bon athlète de force avec une méthode crossfit, mais tu ne feras pas le meilleur du monde par rapport à un mec qui ne fait que du powerlifting. Il faut savoir qu'un crossfitter au niveau Gales, en termes d'haltéros, il va avoir un niveau fédéral. Ou au régional. Oui, fédéral, peut-être même national en France. Peut-être national. C'est pas Willy Georges au niveau national. Et ils vont avoir le niveau national plutôt bas de tableau, on va dire. Et en aviron, il va avoir un niveau, je ne sais pas, KD universitaire, tu vois. Et même si c'est entrément. Ou en gym, c'est pas là. Ou en gym, mais c'est même pas pour moi la gym crossfit, c'est à part de la gym artistique. Pour moi, c'est vraiment, la comparaison entre les deux est presque... Il faut vraiment pas ça en ce moment. Après, juste pour revenir sur ma question, tout à l'heure, sans forcément tailler, même si le drama, ça fait des vues, est-ce que tu es tombé sur des pro-crossfit, tu as regardé le truc, tu as dit, ça n'a aucun sens en fait. C'est beau sur le papier, mais ça n'a aucun sens. Moi, ça m'arrivait d'avoir quelqu'un qui me présente une prog, je regarde, je me suis dit, mais en fait, tu as le volume de travail que tu devrais mettre en trois jours et tu l'as dans la séance. Et ça n'a aucune priorité. C'est plus, je vais reformuler un peu sa question, mais quels sont les plus gros défauts ou problèmes que tu vois dans la majorité des pro-crossfit que tu as pu regarder ? En tout cas, s'il y en a, on va dire, le principal défaut, c'est le manque d'intention dans les séances. Quelle est l'intention de la séance ? Des fois, on voit des gens faire des med-connes ou faire des trucs et sans savoir vraiment quelle est l'intention de la séance. Donc à chaque fois que moi, j'écris une séance, en tout cas, j'essaye le plus possible d'avoir une vraie intention sur la séance. Et c'est ce qui compte le plus au final. Est-ce que tu le notes ? Tu dis, par exemple, telle séance, on va bosser sur tel truc. Parce que moi, je le vois en altéro. Sur mes pro-cross, je vais mettre une séance où la séance, ça va être 3 fois 2 à 60% à l'arracher de vous. Hyper facile. Les mecs, ils tièrent n'importe comment. Ils essayent de, visuellement, que la barre monte le plus vite possible et que ça... Ils essaient l'impression d'être facile. Mais par contre, ça n'a aucun intérêt parce qu'ils ne voient si ni technique, ni de l'étrace, ni rien du tout. Quand j'avais passé mon BF2 de FA, j'avais eu comme formateur Fabien Bernard, je ne sais pas si tu connais. C'est en force. Oui, en force. Et il nous avait dit, à l'époque, quand vous écrivez un programme, imaginez que vous l'écrivez pour la personne la plus conne du monde. C'était ça, en gros, pour dire que vous écrivez vraiment tout ce que vous voulez lui faire faire et l'intention de la séance et qu'est-ce que vous cherchez à lui faire travailler pour que lui, on va dire, il assimile le stimuli psychologiquement avant d'aller faire sa séance. C'est comme qu'il se concentre sur... C'est ça. Parce que, comme tu dis, un 3 fois 2 à 60%, quelque part, ça ne veut rien dire si le but, c'est, par exemple, de travailler en vitesse. Oui, oui, c'est ça. Je ne sais pas. Après, tu as des moyens de le faire. Tu as une séance de soie, tu mets... Tu es obligé de le faire. C'est vrai, avec la plupart des gens, tu mets, entre parenthèses, aujourd'hui, focus, fixation du dos, verticalité du bus, ça va descendre. Et en bon sens, c'est écrasé, tu vois, tout con. Oui, oui, bien sûr. Et puis, ça facilite aussi l'adhésion à la séance. C'est-à-dire que, quand vous coachez beaucoup de personnes individualisées, il y a une chose qui est très importante, c'est que vous pouvez avoir la programmation la mieux faite du monde si l'athlète, il n'y croit pas, il n'aura pas d'adaptation. Oui. Alors que s'il y croit et qu'il pense que ça va faire progresser, il aura beaucoup plus d'adaptation et beaucoup plus de progrès. Ben, c'est clair qu'il faut quand même avoir un peu la mentalité, enfin, faire en sorte que son adhérent ait la mentalité pour un soldat. C'est ça non plus. Pas trop non plus, oui. Parce que, dans l'autre sens, les gens qui suivent bêtes et méchamment s'en remettra jamais en question alors qu'ils sont en surentraînement et qu'il y a... Oui, c'est ça. Pour les nanas, par exemple, tu n'as plus tes règles, tu es en surentraînement, tu pleures à chaque fois en entraînement, c'est peut-être bien d'aller poser des questions au coach. Oui, c'est sûr. Après, sur une proque perso, c'est plus facile que sur un proque standard. Après, on en a parlé un proque en off aussi. Tu vois, tu fais du perso. Oui, je fais principalement la grosse partie de mon activité, c'est du perso. Et tu as une proque standard, oui. Et une programmation standard qui s'appelle Exus My Plan qui est une structure qui est faite pour convenir aux crossfifters qui veulent faire des compétitions. Il y a dessus un tronc commun pour ceux qui s'entraînent une heure et demie. Donc, il y a un tronc commun et un volume additionnel. Le tronc commun, c'est pour tout le monde. Donc, ceux qui ne s'entraînent qu'une fois et ceux qui ne s'entraînent deux fois et le volume additionnel pour ceux qui s'entraînent deux fois. échéances en France en fonction des open, des cars, etc. Et voilà. Et ce type de prog, on voit que c'est quand même ce qui marche le mieux parce que les grosses prog de crossfit qui sont suivis que tout le monde va taguer partout. C'est des prog comme ça qui sont génériques entre guillemets, pas de l'individualisé. Robin en fait aussi. En j'ai mis, j'en fais en haltéro. C'est critiqué par certains. Est-ce que tu peux nous dire un peu ta vision là-dessus ? Est-ce que tu considères quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont à gagner à suivre une prog comme ça ? À une époque, je n'ai que par le perso. Vraiment, je pensais que c'était pour la simple et bonne raison que ce que j'avais appris à la fac, ce que j'avais appris moi personnellement au niveau du crossfit quand j'ai pris une coach, etc. Je pensais qu'il n'y avait que le perso qui marchait parce qu'on a tous une physiologie différente, des facteurs limitants de physiologie différents, tous un style de vie différent, une anthropométrie différente. Par exemple, tu le sais toi en haltéro, la technique au snatch de quelqu'un qui a un buste long et des membres courts par rapport à qui s'en parle. C'est un peu la même et tu vas faire en sorte d'adapter les séances en fonction de ça, etc. Du coup, je ne gérais que par le perso et au fur et à mesure du temps, en coachant, etc., je me suis aperçu aussi que des fois, on va dire, l'aspect facilitation sociale du groupe, ça aide les gens à se pousser et puis il y a des gens qui n'ont pas le tempérament d'avoir forcément aussi une pro de perso ou qui ne veulent pas et qui ne veulent pas s'entraîner seuls des fois. Et du coup, j'ai lancé Exumy Plain et aussi avec mes athlètes que j'ai en perso, j'essaie de faire quelque chose, créer un équilibre entre... Des fois, tu vas avoir des séances qui vont viser à stimuler vraiment que tes facteurs de mi-temps et à faire progresser sur ça et des fois, tu vas faire des séances avec tout le monde où vous allez faire un medcon type qualif, type compète où vous allez vous envoyer... Pour l'aspect compète, justement, c'est ce que je fais à la salle tous les samedis quasiment, on a une séance, même ceux qui ont des pro de perso et des trucs qui font différents, j'essaie de leur mettre la même chose, on en a parlé tout à l'heure, tu as cinq mecs avec un snatch à 120 et qui tirent sur la même séance, sur le même mouvement, c'est là où ça va se pousser. Et toi, tu dis pareil et le vendredi, du coup, tu m'as... On fait le Friday Sports Simulation, que ce soit des athlètes d'Axumay Plein, que ce soit des athlètes en perso, le vendredi, il faut un mode type qualif open, le vendredi parce que les open, c'est tous les mêmes. Tous les mêmes modes et puis avec un leaderboard, comme ça, en fait, une fois par semaine, on a une séance de ce que moi, j'appelle intégrer. En fait, j'utilise un petit peu un modèle de périodisation. Pour moi, de l'intégrer, c'est vraiment les séances où tu vas chercher à recréer la situation de la compétition et du stimuli de la compétition avec tout ce qui va avec. Et quand tu fais des séances de dissocier, ce que j'appelle de dissocier, c'est vraiment quand tu vas chercher à développer les facteurs de mi-temps. Donc, par exemple, une séance, je donne un exemple bête, une séance que j'envoie à Matisse, ça va être du... pour... on va dire, il a une faiblesse sur les sthsPU. Je vais lui faire une séance de développement presse au du corps avec des sthsPU, des wall walks, du barbell z-press, une progression sur le volume de sthsPU. Des fois, il va faire des séances d'associer où on va mélanger... On va essayer de transférer les qualités physiologiques de l'athlète sur l'effort spécifique du sport. Donc, ça va être des intervalles où il va faire, je ne sais pas, un mouvement avec des dents mêles ou à la barre, enchaîner avec des sthsPU pour qu'il garde cette qualité physique. Même si c'est une méthode en repas physique, le crossfit, quand tu es crossfiteur, tu as de la compétition de crossfit, donc c'est un peu différent, tu dois garder une spécificité compétition dans tous les cas. Et puis, tu as les séances d'intégrer qui sont les Friday Sports Simulation où tu simules vraiment la compétition. Et ça, c'est toute l'année, même en période vraiment off, tu gardes ce... Ouais, alors, selon la période de l'année, il va y avoir un plus gros pourcentage de séances dissociées ou un plus gros pourcentage de séances intégrées. Et puis, tu te rapproches de compétition voilà, c'est ça exactement le pourcentage change en fonction. j'ai une question, il l'a brièvement abordé tout à l'heure, en tout cas, il a donné son opinion sur le sujet. Nous, on a tendance à trouver que les procs de crossfit sont trop volumineuses, trop exhaustives et je veux savoir ton avis là-dessus si c'est partagé de ton côté ou si justement tu te dis le crossfit, c'est un sport où il y a beaucoup de volume parce qu'en compétition, tu fais beaucoup de mode ou c'est tellement pluridisciplinaire que tu es obligé un peu de toucher à tout et donc du coup, il faut retrouver forcément comme la compétition à ce volume-là, tu dois le retrouver en entraînement. Je veux avoir ton opinion là-dessus parce que je pense que nous, on a assez parlé, on a assez dit qu'on a assez trop, on n'a pas forcément raison, c'est notre opinion, je voulais avoir été. Quand on continue les gars, je tiens juste le focus, allez-y. Je pense que il faut avoir, en fait, le but, c'est d'avoir l'équilibre parfait entre les besoins de l'athlète et la demande du sport. Par exemple, pour moi, tous les coachs de CrossFit qui programment, ils doivent savoir quel est le volume minimal fonctionnel d'un mouvement. Donc, par exemple, vous prenez tous les tests aux Open ou aux CrossFit Games et vous prenez un mouvement, donc par exemple, je parlais des strict HSPU, quand les strict HSPU tombent, combien il y en a en moyenne dans ce mode que ce soit CrossFit Games ou Open ? Le volume fonctionnel, à peu près, c'est 50 mètres pour les strict HSPU, d'accord ? Donc, il faut que l'athlète soit capable d'enquisser ce volume sur une séance parce que c'est la demande du sport sur une séance qu'il soit capable de récupérer. Si, par exemple, son but, c'est de faire des gros scores Open, il faut qu'il soit capable de faire le mode deux fois en trois jours, donc il faut qu'il soit capable d'enquisser 100 strict HSPU sur trois jours et qu'il soit capable de les faire vite. Donc, il y a ça à prendre en compte, mais il y a aussi à prendre en compte la demande de l'athlète. Est-ce qu'il a des épaules en bonne santé ? Est-ce qu'il a une bonne flexion de l'épaule au niveau de degré de liberté ? Est-ce qu'il a une stabilité scapulaire ? Est-ce qu'il a qui a tout simplement une capacité à encaisser du volume sur ses groupes musculaires ? Exactement. Et puis, tu ne vas pas lui faire... Si tu as un athlète qui est limité sur ses stricts HSPU, tu ne vas pas de suite lui faire faire 50 stricts HSPU s'il est limité sur le volume, sa capacité en fixer le volume. Tu vas faire une progression linéaire, exactement, en première semaine, il va en faire 25, 30, après, il va aller jusqu'à 50 de semaine en semaine et puis après, tu vas augmenter la densité. Donc, les 50, il les faisait sur 10 minutes, tu vas essayer de faire en sorte qu'il les fasse sur 6, 5, puis un jour 3, puis 2 et puis après, mélanger avec d'autres mouvements. Et en gros, c'est l'équilibre parfait entre la demande de l'athlète et la demande du sport. Ok. Et du coup, pour revenir sur la question, du coup, est-ce que pour toi, justement, les programmations de CrossFit réussissent bien ou pas à concilier ça ? Pas toujours. Ou il y en a qui ont pas tout ou ils essayent de tout balancer dans un... Pas toujours et je pense qu'il y en a, ils programment une semaine, ils ne savent même pas combien de répétitions il y a de tel schéma moteur, combien de répétitions de squat dans leur tonnage. Il n'y a pas de sonnage, il n'y a pas de... C'est le moment où je suis du rentre-dedans ou pas ? Non, mais après, tu as des progs, malheureusement, en France, qui sont faites par des athlètes qui sont très bons. En fait, ils écrivent leur propre prog, ils la font, ils la mettent en ligne, ils disent, c'est ça la prog. Et ils balancent. Toi, c'est pas ton cas ? Non. C'est pas vrai. Tu vas dire, moi, aujourd'hui, je vais faire ça, 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 bon, la semaine prochaine, je vais vendre 10 ans, ça. Après, il y en a qui en... Il y en a beaucoup qui font ça, malheureusement. Pour défendre certaines programmations. Après, moi, je ne me suis jamais plongé dans aucune d'entre elles. Je vois plutôt les adhérents écrire au tableau où je vois les gens s'entraînent à côté de moi. Donc, au bout d'un an, je comprends ce qu'ils font. Puis, tu as toujours, dans chaque salle, tu as toujours au moins 10, 15 personnes qui sont sur la même prog. Donc, tu vois. C'est plutôt le... Je sais qu'il y en a qui proposent quand même un menu un peu à la carte. C'est-à-dire que tu as une partie force, une partie aérobie, un méde-conne, un machin. Et tu n'es pas obligé de tout faire. Le problème, c'est que les gens... Choisissent ce qu'ils veulent. Non, mais puis, je pense que le fait de... Alors, choisir ce qu'ils veulent, ça, tu vois ça. Et il y a aussi un truc, c'est que je pense que la mentalité, ou en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que le truc est marqué. Il faut qu'ils le fassent. Sinon, ils vont le stress. Sinon, il faut qu'ils le fassent pas bien. Il faut juste que ce soit fait. Ouais, sinon, il faut que ce soit fait. Et tu sens que sinon, ça génère un stress. Ils sont pas contents, qu'ils ont pas de fierté, etc. Quand c'est en entraînement, ils ont l'impression d'avoir ça. C'est pas bien. T'en as plein qui pensent que c'est le sport mérité au mérite dans le sens où il faut en faire plus. Et malheureusement, c'est pas le cas du tout. Non, c'est pas toujours le cas. Et... Comme tu disais, t'as un volume maximum récupération à chaque personne qui est différent. C'est vite de tomber dans le piège des récits qu'on voit sur les vidéos YouTube de Crossfit ou les films. Voilà, les films, les trucs Netflix, c'est facile de tomber dans ce récit. La réalité, elle est pas toujours pareille. Si on va voir la vie d'un athlète des Crossfit Games et l'écriture de leur programmation par leur coach, etc. Parce que maintenant, il faut savoir que dans le Crossfit, il y avait la culture du self-made. C'est-à-dire que personne n'était coaché, chacun s'auto-coaché. C'était un peu Rich Conning qui avait lancé ce truc. Le meilleur, c'est celui qui s'est levé à 5h du matin, qui a l'écouté à 5h du matin. Sauf que maintenant, au Crossfit Games, ils sont tous coachés. Blederos, il est coaché. Noël Sen, il est coaché. Ils sont tous coachés. C'est fini cette époque. C'est bien d'ailleurs, je trouve. Oui, c'est bien. C'est bien. Parce qu'en plus, tu vois le coach à côté qui suit, etc. Oui. Non, c'est bien. Et puis, pour en revenir aux programmations des athlètes forts, il y a, on va dire, certains athlètes ou certains coachs qui n'ont pas forcément beaucoup de formation mais qui ont un bon destin ou qui ont été athlètes, du coup, ils arrivent à avoir plus ou moins des bons résultats en fonction de leur vécu parce qu'ils arrivent à quand même avoir une réflexion et il y a des fois que ce n'est pas du tout malheureusement et ces gens-là, ils ont quand même une visibilité, ils ont quand même un public et ce n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux pour leur public ou pour le crossfit tout simplement, pour le sport. Oui, parce qu'il y a aussi une particularité quand même au crossfit, en tout cas en France et dans notre milieu à nous, c'est que tu te retrouves avec des gens qui étaient parfois sédentaires. Alors, il y en a qui ont un passé sportif mais tu as quand même beaucoup de sédentaires qui découvrent le sport très tard. Quand je dis le sport, c'est qu'ils connaissent le sport, je fais du sport étant jeune, mais le sport trois ou quatre fois par semaine avec un objectif de compétition et cette espèce d'adrénaline et cette envie de progresser en sport où tu te lèves le matin et tu penses à ta sommeuseur, tu es excité. Ils connaissent ça hyper tard à 23, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25. Tu ne passes pas de réculation. Tu passes 30 ans et ces gens-là, comme c'est le début, tu progresses beaucoup. C'est hyper addictif et ils se retrouvent après, au bout de un an, un an et demi à se prendre des volumes de poneys, quoi. Après, comme Ruben a dit, c'est un peu le récit à l'américaine du mec qui bosse toujours plus, toujours plus. Sauf que c'est un public qui ne peut pas se prendre envie de se prendre ça dans la troupe. Les mecs, s'ils sont à haut niveau, c'est en grande partie qu'ils sont capables, donc c'est des volumes de fous, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et on a tous un volume basse idéal, et à partir du moment où tu le dépasse, c'est comme si tu n'en fais pas assez, c'est ça. Et après, toi, tu es Marie-Jo en littéraux dans ce jeu-là. Ça, on n'en parle pas non plus de tout comme ça, elle s'entraîne trois fois par semaine. Et si elle s'entraîne plus, elle est meilleure que si elle s'entraînait cinq ou six fois. Ah oui, c'est simple, si tu as Marie-Jo, elle s'entraînait le lundi, le mercredi et le vendredi, je crois, ou le samedi, et si tu lui rajoutais une séance d'haltéro, elle se faisait mal. Soit elle se faisait mal, soit de toute façon, la séance, elle servait à rien parce qu'elle n'arrivait pas. On parlait une fille qui a un snatch à 115. Oui, ça s'entraînait 115. On s'entraînait trois fois par semaine. Après, moi, c'est ce que je fais passer comme message auprès des adhérents, c'est si ton objectif, c'est de performer ou c'est de prendre du plaisir, ta priorité, c'est de t'amuser, d'aller t'entraîner. En ce cas-là, il faut faire réussir si fort. Si tu veux progresser, il y a un moment où ça va contre-sens. Après, le problème, le crossfit, c'est un sport où il y a beaucoup de choses à travailler. Et du coup, c'est assez chromophage parce que tu vas travailler ta gym. Dans les mouvements de gym, il y a beaucoup de mouvements de ceux qui tombent dans la compétition. Et puis, il y en a toujours des nouveaux chaque année. Tu dois travailler tout ce qui est l'aspect monostructurel, l'aérobie et les filières énergétiques, ton haltéro, mélanger tout. Et tu dois essayer de faire en sorte de ne pas tomber en surentraînement. Mais tu dois quand même tout faire si tu veux être compétitif. Le pari est hyper rosé. Oui, c'est ça. Après, justement, là-dessus, c'est pour ça qu'il y a des cycles aussi. Mais c'est pour ça qu'aussi, ton temps, il est très précieux. Et tu ne peux pas te permettre de faire... Déjà, c'est pour ça qu'il y a des cycles. C'est pour ça que tu ne fais pas un verre par semaine. C'est ça. Ton temps, il est précieux. Tu ne peux pas te permettre de faire des entraînements qui, au final, n'en servaient à rien et tu n'en donnais aucune adaptation. Et on va dire, c'est complexe. Et en plus de ça, déjà, le sport au niveau, la haute performance, c'est très complexe. Ça joue sur les détails. Mais en plus, sur un sport aussi complexe, c'est encore plus compliqué. On va dire, l'entraînement pour la haute performance en CrossFit, c'est un labyrinthe un peu étriqué. Et si tu n'as pas de formation, tu as juste été athlète, c'est très compliqué de faire quelque chose de cohérent en termes de programmation pour soi-même ou pour des gens. C'est pour ça que nous, on n'a d'ailleurs jamais fait. On nous a déjà demandé plein de fois de faire une programme. Moi, je ne pourrais pas sur un peu plus sur le site. Mais sincèrement, je trouve que c'est un sacré challenge. Après, c'est aussi parce que je n'ai pas cette... Tu vois, tout ce qui est travail à l'aérobie, ça ne m'intéresse pas. Oui. Mais ça ne m'intéresse pas. Du coup, je ne suis pas renseigné autant dessus comme toi ou autre. Je ne connais pas les méthodes de développement de l'aérobie. Je ne connais pas les méthodes sur du long, même de tout ce qui est fractionné ou autre. Vu que ça ne m'intéresse pas et que en altéo, on n'a très peu besoin. Je ne vais pas en place. Si j'ai un altéo qui manque vraiment de fitness, je vais mettre un sled, je vais faire 6 fois 60 mètres de sled avec une minute de récup. Et ça suffira. Le mec, pour soulever une barre pendant 10 secondes, ça suffira en fitness. Oui, par contre, le truc, par contre, c'est que chacun dans nos domaines respectifs, pour parler de nous, on a creusé très profond. En tout cas, on essaie. Et tu vois l'envergure de ta discipline, je te dis, waouh, punaise, le proche, il doit faire ce que je viens de faire là, en profil, si possible en altéro, la même chose dans les hobbies et il doit essayer, comme tu dis, qu'il n'y ait rien qui se cannibalise, etc. Moi, je trouve ça, je trouve que c'est un défi, un problème. Et puis, je serais curieux de voir ce qu'est-ce que moi, je te coupe une dernière fois. Je serais curieux de voir ce qu'il fait le mec qui coach Frazer et t'es avec Bertoumi. Franchement, je pense que, ah oui, ils ont calculé, ils n'ont pas peur de faire appel à d'autres professionnels d'autres sports. Ça, c'est bien aussi. Après, dans le crossfit, il y a aussi, parce que chaque sport a un peu sa culture. Tu vas coacher des footballeurs, tu vas coacher des rugbymans, tu vas coacher... Tu vois que ce n'est pas la même culture. Dans le crossfit, il y a cette culture de toujours vouloir faire beaucoup. Alors que, si tu vas dans d'autres sports, par exemple, si tu as un mec qui fait de l'athlétisme, il fait du 1600 mètres, si, par exemple, lui, il s'entraîne, je ne sais pas, il fait neuf bornes par semaine et il a un concurrent qui fait le même temps que lui, donc son concurrent fait trois bornes par semaine, il a le même temps que celui qui fait neuf bornes. Celui qui fait trois bornes par semaine, il ne va pas demander à son coach « Eh, fais-moi faire six bornes de plus, là, l'autre, il fait neuf bornes. » Alors que non, ils ont le même temps, tu vois. Alors qu'en crossfit, si l'athlète de crossfit, il va voir sur Instagram, en plus maintenant, avec les réseaux sociaux, moi, ça m'arrive avec les athlètes. « Il a fait trois bornes par semaine ? » « Ah putain, il a fait un mètre con, il a fait trois mètre con et tout, putain, remets-moi des mètre con, s'il te plaît. » Et des fois, je m'embrouille avec mes athlètes parce que je leur dis « Gros, arrête ! » Ça ne passera pas pour toi, là. Du coup, je suis obligé de leur expliquer, quoi. J'en parle, j'en parle à la partie du métier. J'en parle dans mes séminaires, à un moment, j'ai un point sur les mouvements qui sont basés avant tout sur la force, des mouvements qui sont basés avant tout sur la technique. Alors, je ne vais pas refaire ce que j'ai fait dans mes séminaires parce que c'est un développement qui est un peu long. Mais en gros, le message que je veux faire passer, c'est qu'on ne s'entraîne pas en gymnastique comme on ne s'entraîne pas faire du squat. C'est une autre philosophie. Il faut le temps d'un entraînement. Si c'est SPA en gymnastique, tu prends les lunettes du gymnaste et donc ton objectif, c'est un objectif qualitatif, c'est un apprentissage technique. On est moins dans la quantification, voire même pas du tout pour certains aspects que, comme tu dis, là, l'autre a fait trois bornes, enfin, six bornes de plus que moi, il faut que je les fasse. En gros, la quantité, plus j'en fais, mieux c'est quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Après, il faut qu'on se rende compte aussi qu'on a une réflexion collective. En France, on est très en retard par rapport à d'autres pays sur la performance entre-suit et même tout même parce que moi, je suis parti vivre six mois au Canada et j'étais à Calgary. Donc, c'est une ville qui est plutôt à l'ouest du Canada. C'est là, Calgary Barbell ou pas ? Oui, j'y suis allé justement. Je m'entraînais là-bas toutes les après-midi. À la Brice ? Du coup, j'allais à Calgary Barbell l'après-midi faire mes séances de force. J'allais à Hopiti le week-end m'entraîner. C'est Michael Fidiral, c'est le frère de James Fidiral qui a créé OPEX. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'avais l'impression d'avoir pris la Dolorraine et d'être allé 10 ans en avance, tu vois. Ils avaient vraiment 10 ans en avance sur... Par exemple, t'as allé à Hopiti, t'avais une salle de 200 mètres carrés, t'avais 20 athlètes à l'intérieur, tous avec un coach, une proche personnalisée. Une ou deux fois dans la semaine, ils faisaient des mecans ensemble. Mais ils avaient tous un truc personnalisé et c'était vraiment un truc que j'avais jamais vu. Un robot, quoi. C'était pas du fouillis, c'était pas... J'avais jamais vu ça. Et pareil, à Calgary Barbell, t'avais... Je suis encore main du monde de deadlift. Et ça m'a beaucoup ouvert l'esprit quand je suis rentré sur ce qui manquait, ce qu'il fallait professionnaliser en France un petit peu. Tiens, vu qu'on parle de lacunes et de trop en faire, est-ce que tu t'identifies dans le crossfit des tendances avec des athlètes qui sont vraiment faibles sur certains trucs ? Est-ce que c'est plus la technique haltero qui pêche ? Est-ce que c'est la force max ? Est-ce que c'est la technique gym ? Est-ce que c'est le long, l'aérobier ? Est-ce que c'est l'ambiance de force ? Après, je vais dire mon opinion là-dessus. Mais est-ce que toi, tu identifies sur tout le panel d'athlètes que tu as des grands courants, en gros, où tu dis force max, c'est le gros point faible des crossfitters, par exemple ? J'ai l'impression qu'en France, les gros, le top français, le niveau de crossfit en France, ça manque de barres d'haltéros, mais ça, je ne sais pas si c'est dû vraiment à la manière de s'entraîner ou plutôt à la culture, dans le sens où les Américains qui commencent le crossfit, ils ont fait... C'est ça quoi, ils ont fait du foutu S, ils ont commencé à faire du squat à 13 ans. A 17 ans, ils squattaient déjà à 180. C'est ça qui m'avait frappé quand tu étais au St-Fini. Tu vois les mecs du volet, ils sont plus juste aux causes parce que des mecs de basic fit, tu vois, basic fit, tu as des mecs qui font du volet qui sont plus taillés, qui font plus de squats lourds. Tu dis, wow ! Les groupes de volet, ce que j'avais le midi qui s'entraînait avec moi, c'était difficile dans l'équipe, elles faisaient tous des épaulés et des power clean à 80, 85, alors que ce n'est pas leur sport du tout. Elles font ça une fois dans la semaine pour... En France, le téliprocefiteux, c'est à 85 en power clean, c'est pas mal. Je pense qu'il y a un élément de réponse dedans, c'est que l'haltéros que ce n'est pas partie de la préparation physique ou des sports que les gens peuvent faire de manière antérieure. Après, je trouve ça top que tu es différentiel. Le haut niveau du crossfit français et le bas niveau parce que pour moi, c'est mon opinion, les crossfit basiques, là où ils sont vraiment où ils manquent, c'est la G. Et pour moi, au haut niveau, ce n'est pas la technique haltero, c'est la France Max. Les meilleurs crossfiteurs français ils ont un back squat à 200. Dans le top 10 crossfit français, tu en as 8 qui ont un back squat à 200, ce qui n'est pas énorme du tout. Alors qu'aux Etats-Unis, tu en as... Pour moi, c'est ce qui manque. Tu as des crossfiteurs français, tu en as dans un coin, par exemple, là, à Dax, qui tire très bien. Il manque de force max. Ça veut dire que sa technique haltero, elle est 10 fois mieux que la majorité des meilleurs games. Par contre, il faudrait qu'il prenne 30 kilos en back squat pour pouvoir rivaliser avec un mec comme Froning sur un haut, tu vois. Oui, oui. Où il y a du lot. Après, il y a aussi l'aspect... Comment dire ? On va dire que la force max, c'est un peu le ticket d'entrée dans le haut niveau. Mais après, il manque aussi une fois que tu as ce ticket... Donc, imaginons pour aller en demi-finale, donc les anciens régionaux, avant, c'était les régionales, maintenant, c'est les demi-finales. Je crois que la moyenne, c'est snatch 120 et 150 et pour les jeter. Ça a dû prendre 15 kilos, tout ça, de chaque... Ça n'a pas trop bougé, je crois. C'est 120, c'est 150, tu peux faire du... C'est la moyenne des athlètes qui sont en demi-finale. Mais la différence entre un crossfiteur qui snatch ou qui clean 150 qui va en demi-finale ou au game, c'est celui qui ne va pas, il y a aussi l'efficience de mouvement, c'est-à-dire l'économie de course. C'est-à-dire un crossfiteur très bon qui arrive à atteindre de très haut niveau. Chaque mouvement, chaque dumbbell snatch, chaque wall ball, chaque... Il utilise très peu d'énergie pour les faire. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'économie de course en endurance. Par exemple, un marathonnier, chaque foulée, il arrive à développer... Maximum de force en dépensant le lendemain. Exactement. C'est la même logique qu'au crossfit. C'est la même logique. Si tu veux faire du niveau, il faut avoir les barres, mais ça ne suffit pas. Ouais, c'est un peu... Il est un peu... On va dire, le truc que j'utilise pour illustrer, c'est... Les barres, c'est un peu la tenue correcte. Tu sais, la boîte de nuit, c'est les demi-finals. Tu rentres, tu rentres, on ne pas... Voilà, les barres, c'est la tenue correcte, mais si tu veux rendre riche-toi avec une fille, il faut plus, tu vois, il faut l'efficience. C'est un peu ça. Tu vois, c'est la comparaison que j'aime bien faire. Oui, parce que c'est sûr que maintenant, malheureusement, si tu as un snatch à 100, c'est très compliqué d'accéder à du niveau en crossfit. Tu seras bloqué parce que dès que tu as un bonnet avec du lourd, tu seras bloqué. Il y a des exceptions qui confirment la règle, mais la moyenne est là. Je veux savoir justement ce que tu penses du développement de la gym dans le crossfit. débutant, voire intermédiaire, qu'est-ce qui fait que les gens progressent pour engyme. Toi, si tu vois, si tu vois, si tu vois qu'il y a des lacunes d'engyme, parce que lesquels lesquels c'est quoi. Je pense que tu es d'accord avec moi. Normalement, normalement, pour n'importe qui, ça doit être beaucoup moins de temps à prendre un ring de solop car c'est un snatch à 100. Oui, oui, oui. À part si tu as un mec qui est la première fois qu'il prend un bar et il va être un dit ça doit aller plus vite qu'un snatch à 80. Je pense. malheureusement, les crossfiters vont être beaucoup plus d'accent sur le travail d'altéro. Ils ne vont pas passer de temps engyme. Ils vont dire j'attends le déclic. Je pense que il y a une part de quand le crossfit arrive en France, on va dire qu'on est un petit peu la première génération de coach. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de coach qui ont commencé un crossfit à 12 ans et qui sont devenus coach. On est encore la première génération et on a fait beaucoup d'erreurs, je crois. Et on a été un peu au début démunis sur l'agile. C'est-à-dire que coach d'altéro qui arrivait et qui disait bon, mais d'altéro, il faut la coacher comme ça, les méthodes d'entraînement, etc. Et là, j'ai l'agir on n'a pas vu forcément ça en j'ai pas de contenu parce qu'en fait, tout simplement, j'ai écouté Christopher Sommer, c'est l'ancien coach de l'équipe américaine de l'unesse qui disait en gros, c'est simple, les coachs de jean n'ont rien à faire de l'aspect business. Les coachs d'altérophilie, eux, ont eu quand même la bonne idée de se dire, écoute, c'est bien, on peut continuer à former nos athlètes dans nos clubs, faire des champions, etc. Mais t'as vu, il y a le marché du fitness, il y a un marché énorme avec des gens qui sont intéressés par nos méthodologies de travail. Et bah, vas-y, viens, on crée du contenu, on crée des formations, on crée des séminaires, on est en place quelque chose pour toucher ce marché-là. Et en fait, les gymnastes, les coachs de jean ont raté le coach, on s'en fiche. Tu vas dans un club de jean d'ailleurs encore aujourd'hui en France. T'as pas de crossfitter. T'as pas de crossfitter. Et en plus de ça, apparemment, ça dépend des clubs mais t'as même des fois pas de classe adulte. T'as-tu coach les gosses, tu peux venir en loisir, t'as 21 ans, tu te dis, ou 23 ans, ou toi, tu vois, on a 30 piges, tu te dis, j'ai envie d'apprendre la gym. Bah, désolé, on fait pas. C'est vrai. Alors qu'il y aurait plein de gens, ça se trouve, qui seraient intéressés pour faire des classes, ça ferait marcher l'assaut, etc. Mais ils s'en foutent. Je pense qu'en gym, comme tu dis, il n'y a pas de contenu. Et puis, il n'y a plus moins de différence entre le crossfit et la gym que l'altéro et la gym aussi. Et du coup, ça a dû jouer aussi. Mais après, c'est venu petit... Maintenant, je pense que t'as... Aujourd'hui, on a plus accès à du contenu et je pense qu'un code du crossfit ça va de plus en mieux. C'est sûr, c'est ça qui est bien pour tout le monde. Ça va de plus en mieux. Ouais. Puis même moi, j'ai fait des erreurs au début. Moi, quand j'ai commencé avec MyFriend, au début, j'avais beaucoup de filles qui voulaient passer le best-up, etc. Et du coup, moi, ça m'a permis de me faire les dents, on va dire. Et au début, j'ai fait des erreurs. Alors, j'étais dans une démarche un peu scientifique. C'est-à-dire, je mettais quelque chose, j'essayais de voir ce que ça me donnait et ok, ça, ça marche, ça, ça marche pas, ça on regarde, ça on regarde pas. Tu faisais une étude... Ouais, un petit peu, un petit espace d'esprit. c'est ça. Et du coup, maintenant, on va dire, la méthode est plus pointue, quoi. Grâce à la pratique. De toute façon, tout le monde est pourri au début de toute façon. Tout le monde est pourri au début. Et puis, le coach star que tu vois là-bas, en fait, quand tu fais commencer, il était pourri. Oui, tout le monde est pourri. Parce que c'est bien la théorie, mais la théorie, c'est Glenn Penner, le coach El Théron, qui disait ça, la théorie et la pratique, c'est la même chose, mais seulement en théorie. Si tu pratiques pas, tu peux rien faire. Et à l'inverse, un mec qui a que la pratique, mais qui derrière, a pas les fondements, les principes d'entraînement, en fait, il a pratiqué, mais il réfléchit pas à ce qu'il fait, et il comprend pas ce qu'il fait, donc ça peut pas évoluer non plus. Ça va faire 4 ans que je coach de la gym, toutes les semaines, presque tous les jours, des fois. Et là, sur ces 6 derniers mois, je me rends compte que j'ai oublié un morceau énorme de ce que c'est qu'être un coach de gym, c'est pareil. Je parais très peu à voir. Je parais vraiment très très peu, c'était vraiment au bonus. Là, j'ai l'impression d'avoir une révélation, en fait, il faut parer tout le temps, tu peux parer presque tout. Et je le faisais pas, je débloque des gens que j'aurais dû débloquer il y a un an. Oui, c'est ça. Donc, tu vois, même avec 4 ans, je suis sûr que dans 4 ans, je regarde ce que j'ai, je me trouverais pas t'es, c'est normal. Et tu as vendu coach de gym en sein de gym, il part beaucoup les petits, il part beaucoup, par l'oréance, les filles, quand elles apprennent leur flippo aussi, le coach de la flippo. Et tu as dit, et maintenant, du coup, je me renseigne beaucoup, je le pratique beaucoup, donc je progresse, et du coup, on avait un instant, pendant un moment, on avait un ancien gymnaste qui venait là, il m'avait montré une vidéo de lui qui part une fille, mais c'est hallucinant parce que la fille, elle saute, il lui fait faire un arrière brillé, mais il fait tout pour la place comme ça. Et en fait, tu vois que ça progresse, ça progresse, et moi, je pense que c'est un truc qui pourrait aider pas mal les coachs à aider pour la gym, c'est de parer. Bien sûr, simplement. Bien sûr, parce qu'en alto roule, tu ne peux pas parer, sauf peut-être, je ne sais pas, dans un pic chelou, il y a des temps des trucs. J'ai déjà vu des gens parer quelqu'un en souvelet de terre. Déjà quand tu parlais le thémophile parer au squat, tu sais, c'est avec deux doigts comme ça. Moi, j'ai déjà vu, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps sur Insta où le mec se fait parer au souvelet de terre. C'est pas mal, le mec vient par en dessous et tu sais, il prend la version au niveau des pecs, il l'aide comme ça. Je te jure, j'ai halluciné. Comme parer en souvelet. Je te rejoins là-dessus, je te rejoins là-dessus, mais sinon, est-ce que pour toi, il y a aussi un défaut de compréhension du travail en gymnastique tout court ? Je pense qu'il y a un petit défaut. Alors, je ne vais pas faire une généralité, mais il y a des basiques à respecter. Tu ne fais pas de keeping best-up tant que tu n'as pas fait un strict. Au moins, tu ne fais pas de keeping htu tant que tu n'as pas fait de strict. Alors, je parle pour les débutants. Il y a des basiques comme ça. Par exemple, pour apprendre le stand-walk, souvent, on voit les trucs du type le PVC, tu te lances, allez, lance-toi, je te pars. Mais avant ça, il y a des étapes. Savoir faire une roue, savoir si tu tombes. Normalement, quand tu fais du stand-walk, moi, ce que je dis, quand j'apprends à faire du stand-walk, tu ne dois jamais tomber en arrière. Tu dois toujours tomber vers l'avant, mais tu dois savoir faire comme une roue, en fait. Le fil, la pirouette. Dès que tu rapes ton stand-walk, tu fais ta rotation, tu poses ta main, tu poses une main. Mais comme ça, tu n'as pas fait en moi. Apprends tous les petits basiques comme ça avant d'aller marcher dans le stand-walk. Je pense que c'est pour résumer un peu ce que je viens de dire, je pense que le vrai problème, c'est que les gens n'ont pas de visibilité sur la progression. Oui. Les gens en voient le mouvement à le stand-walk qui ne savent pas comment... Parce qu'en fait, les gens vont faire ce mouvement. Mon coach leur dit, tu veux faire ce mouvement là ? On va faire des pompes sur les genoux. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu veux faire 60 kg au snage, tu te doutes qu'avant qu'il faut que tu fasses 57, 50, etc. En gym, ce n'est pas aussi lisible, c'est une progression, c'est une chaîne de mouvement et c'est clair que déjà, elle n'est pas unique, c'est-à-dire que tu n'as pas la chaîne de mouvement officielle, tu peux adapter ça en fonction des personnes et puis il existe tellement de variations. Et tu peux prendre ça pour les débutants mais c'est pareil pour le haut niveau. C'est-à-dire, on parle de muscle-up, un crossfitter qui va être compétitif sur une phase de dissocier, tu vas d'abord lui faire faire travailler sa technique donc qu'il soit capable de faire des muscle-ups de plusieurs types. Un muscle-up où il arrive directement attendu, un muscle-up où il vient envoyer un coup de talon pour tourner plus vite autour de l'anneau, qu'il savent maîtriser tout ça, qu'il y ait tout ça dans sa boîte à outils, le volume fonctionnel, donc ils sont capables d'encaisser beaucoup de muscle-up dans une séance, beaucoup de rep and broken et après, tu viens ajouter la fatigue cardiaque pour faire de muscle-up sous fatigue, etc. Tu parlais du métronome et de l'économie sur les mouvements quand on devient bon justement et moi je pense que c'est un problème en gym, même pour les athlètes qui commencent à être bon, je ne sais pas si tu le vois aussi, Robin, c'est qu'ils se contentent du moyen. C'est-à-dire qu'ils disent je sais enchaîner Varig muscle-up and broken, donc je n'ai pas besoin de me laisser Varig muscle-up et si un mec j'allais voir en disant comment tu devrais faire pour essayer d'être plus économe parce que si un road tu vas te taper Varig muscle-up et que tu as des trucs à faire derrière, en fait, apprendre à être économe et ils disent je n'ai pas de conseils à recevoir parce que je fais Varig muscle-up. En fait, c'est dégueulasse. Mais il y a beaucoup d'athlètes qui savent faire Varig muscle-up and broken mais il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à aller aux games et qui arrivent à faire down the road après, je ne sais pas, 30 Clellingers comme il y avait au game une année là. 30 Clellingers qui a 60 ? Arriver à en faire 10 derrière, tu vois. Ils arrivent à en faire 20 broken mais sur un road comme ça ils vont en faire 3, 4. C'est le point positif des crossfitters par rapport au gymnase c'est l'endurance de force donc ils vont pouvoir se permettre d'avoir un mouvement dégueulasse et de le maintenir pendant plus longtemps que le car gymnase par exemple. Ils vont pas se dire tiens, il faudrait peut-être que je bois sur le vent pour que je fatigue moins plutôt que j'arrive à encaisser ça chantier. Sachant que justement pour prendre exemple personnel, mon max en rythme se parlent c'est 19 par contre j'ai une endurance musculaire de chèvre je pense qu'on peut faire des tests je suis nulle mais quand j'ai une émission technique ça compense et moi pour illustrer un peu tout ce que tu viens de dire ce que je dis aux gens c'est que quand vous regardez une compète d'algym vous regardez les JO vous allez vous dire c'est super c'est impressionnant ce qu'il fait le mec et en plus il le fait avec les jambes tendues c'est la réflexion toujours ah t'as vu il le fait jambes tendues pour le faire il a réussi à faire 160 en stage en plus il est propre c'est comme si tu regardes un mec il est assez trop bien il a fait 160 en plus il a le dos fixé c'est comme si c'était un bonus en plus c'est le fait que justement il soit appliqué techniquement qui me permet de faire sa barre et c'est un peu ça que t'as pas dans la gym les gens se disent c'est bon le mouvement il n'a pas besoin d'être nickel chrome entre guillemets il n'y a pas ce côté perfectionniste et moi ça me va tuer bon ça va mieux maintenant mais je te jure que moi ça me faisait mal au coeur pendant un moment de voir l'effervescence qui a l'altéro à la salle dans le sens où je vois les athlètes de lui qui arrivent qui s'échauffent pendant un quart d'heure qui se mobilisent qui se filent dans tous les sens décaillent une barre un peu de travers c'était dégueulasse ce que j'ai fait nanana passe de l'autre côté c'est pas logique c'est pas logique pourquoi t'es tellement précise là et puis là on s'en fout non avec Jules on avait fait une vidéo sur le rameur Jules il a fait il a fait de l'aviron pendant 8 ans parce qu'il a fait bien que d'autres vidéos sur le rameur c'est obligatoire sans toi de ta vie c'est la meilleure vidéo de la chaîne quand tu sens que ça brise moi tu tires plus fort pour sa défense je l'ai vraiment pris le matin je l'ai dit je faisais une vidéo par an t'es chaud on fait une vidéo sur les arbres ouais si tu veux j'ai dit t'es jamais dit face calme je fais comme ça et du coup on est Jules a fait 8 ans d'aviron et bon il avait fait un bon niveau il a fait des stages en équipe de France je crois qu'à 16 ans il a fait un millimètre à 16,26 de toute façon quand t'as fait 8 ans d'aviron t'as toujours fait 800 000 fois plus que les 90% des coaches oui clairement donc de toute façon il n'y avait pas besoin d'avoir fait un des je crois qu'il avait de sa catégorie d'âge il avait le 6ème 2000 mètres français sur ergo un truc comme ça bon bref il était bon en aviron il a arrêté parce que c'est un sport très très dur c'est à dire c'est vraiment un sport d'enculé t'es sur ton bateau c'est pas le cyclisme tu fais ouais voilà c'est vrai et du coup on a fait une vidéo sur le rameur pour montrer que en crossfit t'as beaucoup de gens qui se concentrent beaucoup sur la technique d'haltero vont faire des séminaires d'haltero vont faire ci ça ça mais par contre ils arrivent sur un rameur c'est n'importe quoi et si tu essaies de les corriger ah non mais t'inquiète de toute façon j'arrive à faire j'arrive à remettre à 1800 cal ok d'accord mais le but c'est que ça te prenne le moins d'énergie possible parce que derrière si tu dois faire des power clean des squat clean des muscle up ou quoi que ce soit il faut que ton mouvement au rameur c'est quasiment que tu récupères sur ton rameur c'est ça quoi et que t'arrives à tenir un pacing correct c'est comme il y a plein de gens il y a des déplacements à faire etc il y a faire du vélo tout seul et faire du vélo dans un peloton enfin c'est voilà et ça revient à ce que tu disais quand vous disiez que chacun d'entre vous avait sa discipline et vous voyez que le champ de sa discipline était très vaste chaque coach de crossfit je crois ou en tout cas des coachs qui veulent coacher des athlètes compétitifs doit prendre chaque fois un domaine plonger dedans beaucoup et après remonter à la surface et plonger un autre etc etc et toujours prendre même si c'est 45 minutes par semaine si vous faites il y a combien de semaines dans l'année 52 52 52 fois 45 minutes ça fait beaucoup de minutes à la fin de l'année non non et puis en plus de ça certes il y a beaucoup à voir mais par exemple il faut être honnête ce qu'il faut plonger dans la gym c'est beaucoup moins gros que ce qu'il faut plonger dans la latéro ou ce qu'il faut plonger dans l'aéro parce que la gym crossfit elle reste très sommaire je sais qu'il y a des certaines personnes difficiles qui vont te dire ouais mais t'as bu c'est comme Dieu mais il y a toujours des choses à prendre mais il y a toujours des choses à prendre ce que je veux dire c'est que le domaine il est dense mais pas aussi dense que l'altéro ou le je parle contre le crossfit je parle pas de la gymnasie en général juste tout simplement parce que le répertoire gestion est beaucoup plus petit et qu'on n'est pas vraiment sur de l'exécution technique hyper technique on est quand même sur du rang fou de gymnast après moi je me souviens j'avais fait une fois un séminaire avec le coach de comment il s'appelle le gymnaste français qui fait les JO il a un nombre peu non oui j'avais fait un séminaire de son coach en cube à Montpellier parce qu'il était habillé avec le gérant de la salle ça doit être intéressant et j'avais appris grâce à ce séminaire j'avais appris beaucoup d'exercices accessoires ce qu'on appelle l'accessory pour la gym après en crossfit et au final je me suis rendu compte qu'en fait ça sert de faire des trucs de chaque discipline j'avais fait un podcast avec un gymnaste avant pas un podcast mais j'avais fait un live instagram avec un gymnaste ce monde ne revient pas Thibaut 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 Soubera voilà hyper sympa et lui en fait lui il est vraiment de formation de gym etc et maintenant il s'est mis dans le coaching mais voilà lui c'est un vrai gymnaste dans l'âme il me disait en fait la gym c'est les éducatifs la gym c'est les exos accessoires et il dit c'est pour ça que c'est hyper compliqué de faire une prodigine parce qu'en fait des exos tu en as des centaines et des centaines juste pour un exo des variantes genre des variantes de V-up ou des variantes de hollow je pourrais en faire 15 ouais mais c'est bien d'avoir ça dans sa mode outie en tant que coach mais par contre c'est vrai que c'est bien c'est comme nous à la fac je me souviens en L3 on avait eu une formation sur le développement de la vitesse t'as combien de crossfitters qui font des gammes athlétiques de temps en temps même s'il y a une séance de rade sur piste ils vont prendre 10 minutes pour faire des gammes athlétiques on en a quelques-uns ici parce qu'ils se sont programmés par des mecs qui viennent de l'athlétisme général et de l'athlétisme on a Fabien par exemple qui coache quelques mecs ici avec qui on avait fait un podcast sur le cardio sur le cardio ça m'intéresse d'ailleurs c'est le préparateur physique du français qui a fait sa première en UFC de Benoît Saint-Denis et lui c'était une fois par semaine tu fais des gammes c'est que une séance de gammes sur piste les gammes et il skive d'ailleurs la proie physique elle a bien entre guillemets bien marché parce qu'il a tenu alors que bon normalement le combat a dû être arrêté avant mais je crois que tu l'as lu le combat de le français qui t'est en se fait fort spécial ouais je crois que tu l'as regardé non j'ai pas vu un bulldog j'ai vu passer un petit peu le référent le référent il s'est fait il y a plein de gens qui ont dit il ne faut plus jamais qu'il juge à le moindre combat elle aurait dû arrêter rendre 3 ça ne lui reste que 5 mais l'autre c'est un guerrier franchement tiens pour passer du cocanade moi j'ai une question est-ce que tu fais des prog aussi pour les classes à quel moment dans une carrière de crossfitters tu recommandes à quelqu'un stop les prog de ta salle des classes pour passer au niveau de prog perso pour passer au niveau supérieur est-ce que tu le recommandes déjà et si oui à partir de quel moment est-ce que tu as à un moment tu dis bon le mec il est plus fait pour suivre ça le mec qui soit sur le prog compète ça dépend du contexte s'il veut faire des compétitions et qu'il arrive à passer quasiment tous les mouvements RX presque parce qu'après la prog perso ça peut l'aider aussi à passer le mouvement RX passer sur du perso et après vous pouvez avoir aussi des crossfitters qui veulent juste faire les classes mais qui leur manquent des mouvements ils n'arrivent pas à passer les mains sur les mains encore ou la prog perso va leur débloquer même si c'est juste pour leur plaisir en plus ouais même si c'est juste pour leur plaisir de passer les mains seules pour faire un stade c'est genre ils peuvent faire des prog perso et ça empêche pas d'aller faire des modes aussi ce que tu recommandes aux gens d'aller s'intéresser à leur coach oui parce que je trouve que ce qui est c'est ça doit être une démarche personnelle à un moment c'est toi qui doit avoir envie de te dire ok j'ai plein de faire les classes de faire du perso mais je trouve que malheureusement les gens ne demandent pas à leur coach et après il y a ses prêts et le fonds en fait qu'ils disent non ils veulent pas qu'ils disent non je fais les classes parce que c'est moi qui programme les classes comme ça ils veulent pas avoir sans faire à l'aise j'ai pas la croque de je prendrais maître sur un oui non c'est mon athlète il a depuis un an je les formais je veux pas que tu viens de pifurre sur le truc vu que moi je propose pas du perso je tiens sur le bruit ça arrive ça et ça c'est un gros problème alors que moi il y a quelqu'un qui va me voir et qui me dit encore un crossfit est-ce que ce serait bien que je passe sur le pro je dis bah tiens je vais te donner des noms de pro que je trouve pas mal et avec grand plaisir c'est une bonne idée même et au Canada quand j'étais là-bas il y avait en fait chaque salle avait son marché entre guillemets la salle où moi je travaillais c'était plus familial ça m'arrivait des fois à 5h30 du mat de coacher des mers 5 mers de famille sur 5 fois 5 match mais à côté de ça t'avais au pitié où t'avais tous les coachs de la ville et de là et les compétitions de l'avion qui était pour s'entraîner pour faire les cadres ou est-ce qu'ils sont pour aller au redjonal c'est que c'est puis à côté ça t'avais calgary crossfit qui avait 10 ans et qui étaient tous les coachs étaient pompiers et côtiers en plus de leur job à un complet et en fait t'avais un peu tout et chaque boxe visait son public après je sais pas si c'est faisable en France je pense c'est plus compliqué je pense que en tout cas je sais pas commencer dans ta ville mais j'en ai qui viennent par exemple de Nantes et on me dit à Nantes il y a une boxe qui est plus loisir il y a une boxe qui est plus compète je vais pas les citer mais je pense que c'est un peu pareil à bord d'eau t'as certaines boxe où t'en as qu'on a des retours en disant on peut pas venir à Portramp on n'est pas assez bon alors qu'on a de tous niveaux mais ça marche un petit peu tu vois je pense que chez vous c'est peut-être possible aussi t'en as qu'il y a en fait dans cette boxe là tu vas y aller le meilleur de la boxe c'est un snatch à 85 c'est que du détente ou autre et tu passes dans la boxe à côté t'en as qu'un ce qui s'est à l'extérieur pour revenir au sujet de passer sur une proque perso ou pas quand on est athlète dans une boxe et qu'on suit les cours de la salle moi ce que je dis par contre pour moi ce qui va là pour n'importe qui qui fait les cours c'est que t'as des devoirs à faire c'est à dire que oui c'est ça une heure c'est très très court c'est très très court malheureusement le crossfit c'est quand même crossfit net donc ça s'est basé sur le modèle c'est court co c'est une heure la vérité c'est que une heure c'est pratique pour faire de l'argent oui et avoir un modèle économique intéressant pour pouvoir en grand suffisamment de monde pour que ça salle et le tourne et que tout le monde bien par contre une heure c'est rien du tout pour s'entraîner si tu veux faire un échauffement correct un retour au calme correct une heure alors tu peux faire des séances très bien de 45 minutes mais je parle quand t'as un sport aussi diversifié que le crossfit une heure c'est très peu et quoi qu'il arrive moi nous on encourage nos adhérents à le faire c'est venir 5 minutes avant ou rester 5 minutes après et comme tu disais 5 minutes sur un mouvement tu fais 5 minutes de déu pendant un mois chaque fois que tu viens 5 fois par semaine ben à la fin ça fait ça fait des coupes de déu et beaucoup de temps voilà donc c'est la règle de la chose avant de passer sur du perso peut-être essayer déjà de faire un peu de je pense que c'est un peu compliqué aussi parce que quand tu prends une prog t'imagines t'es dans ta salle je dis bon bah les cours c'est vraiment adapté débutant débutant moi je passe au niveau supérieur je prends excuse my plan et je me mets dessus le problème là dessus c'est que le mec il a manqué de curiosité pour moi alors que t'as peut-être une étape avant comme tu dis où il va falloir je continue à faire les road et à la place en fait je vais aller sur youtube ou sur instagram et j'ai regardé des tutos comment apprendre à faire les débuts ou alors j'ai demandé à mon coach je me fais des éducatifs mais c'est de la curiosité vous vous avez sorti une vidéo il n'y a pas longtemps avec des éducatifs pour les débuts et tu vois nous c'est peut-être parce qu'on a notre site de coach mais moi j'ai appris comme ça je voyais ça sur instagram je me dis putain ce mouvement il me plaît quand même je vais faire ma séance de ma prog qui m'a imposé où j'ai pas réfléchi par contre à la fin je vais faire ce truc là et malheureusement les gens c'est juste qu'ils n'ont pas la fibre peut-être la passion du sport qu'on en a mais ils vont pas avoir la curiosité de se dire je vais chercher du contenu pour mon entraînement peut-être aussi et puis pour moi ça rejoint encore l'état d'esprit crossfit versus l'état d'esprit que tu vois en tout sport c'est pour moi t'es un faut se débrouillir non pour moi c'est genre le côté encore quantificatif je ne peux pas essayer un truc parce que j'ai besoin qu'on me donne un format oui alors qu'en fait il y a des choses qui n'ont pas besoin de format genre essayez les DU tu essayes tu n'as pas besoin de te dire tu ne comptes pas des tentatives de DU tu n'as pas de temps si tu n'as pas marqué sur une prog tu tentes 50 fois ou tu dois entrer 50 non tu essayes et puis tu verras jusqu'à ce que ouais et puis si tu as 7 minutes 20 toi ben tu te mets au 7 minutes et par là tu mets au 5 minutes et tu dis bon bah aujourd'hui la dernière fois je vais réussir en 5 minutes on va sortir le 27 cette fois-ci j'aurais bien en sortir 35 je pense que l'apprentissage d'un mouvement passe par un aspect quantitatif en permanence moi je le vois dans des prog des fois je dois faire quoi en mobilité combien de temps combien de fois par moment je peux voir surtout c'est des prog je le vois de temps en temps sur le crossfit c'est des prog où la personne elle veut apprendre à faire le ring muscle up et en fait c'est que du développement organique et physiologique c'est un circuit avec des semi-techniques c'est bien mais c'est juste que c'est que ça il y a un moment en fait bon du coup il y aura une coupure je ne sais pas comment ça se passe à quel moment c'est à couper mais on reprend je voudrais je voulais qu'on parle de la planification de l'entraînement sur l'année et surtout de la mise en place de cycles de travail dans un sport comme le crossfit on en a parlé qui est quand même vachement compliqué parce que tu dois tout bosser comment on met en place ces cycles parce que moi ce qu'on a dit en off juste avant je considère que le modèle qui s'appelle Western Periodization où tu as sur ta courbe annuelle par exemple en haltero tu vas commencer avec un très gros volume et une faible intensité et il y en a un qui va monter l'autre qui va descendre et quand tu arrives à la compète tu as de la très haute intensité et un volume très faible je trouve ça pas top du tout parce que tu es complètement désentraîné tu n'as plus de base de PPG quand tu arrives à la compète tu n'as plus de volume tu as perdu en fait ce que tu avais fait sur du travail de force et du hyper-profit et pour moi ça ne va être plus néancé sur une saison tu dois être conservé même en période foncière du assez lourd dans mon cas c'est une fois par semaine 85% on touche au minimum et quand tu approches de la compète garder un minimum de travail de renforce sur les points faibles et ainsi de suite et il y en a qui taillent ça il y en a qui m'ont dit tu fais le broc d'hypertrophy et dans ton bloc hyper-trophy tu as du travail de saut ou d'explorabilité j'ai des potes qui font de la programmation FA au PT ils s'appellent et même les jours on peut lire au PT ouais c'est ça et même les basiques avec moi à la frac d'ailleurs et même les saisons off ils vont faire des v-singles à 85-90% comme tu disais toujours ou alors ils vont faire des v-singles même Mehdi c'est ça ? ouais Mehdi Youssouf et Alexi c'est du très haut niveau français voire mondial c'est du très haut niveau Mehdi Youssouf c'est très très haut niveau Mehdi je crois qu'il a fait champion du monde de bench après il n'y a pas que lui toute la team tous ceux qu'on voit en équipe de France ils boissent un peu comme ça hors saison c'est plus 3 fois 10 70% à chaque séance même hors saison tu conserves du lourd en fait même si tu cycles en fait tu veux garder les acquis sur le travail que tu as fait j'ai le souvenir de Marin qui normalement se faisait coacher par je ne sais plus je ne vais pas donner son nom parce que c'est pour critiquer entre guillemets mais justement c'est ce que Marin avait trouvé ça il avait trouvé ça dommageable c'est à dire que c'était exactement le schéma que vient de décrire Louis et en fait arrivé sur la période de compét il n'était plus habitué au lourd oui c'est simple il n'arrivait pas il n'arrivait pas déjà à faire ses parts et puis surtout il était en braque après pendant hyper longtemps après dans le période de foncier il était bien il arrivait à faire des 10 à 80% sur pas mal de mouvements donc au niveau fitness entre guillemets il était hyper bien entraîné par contre dès qu'il vient toucher du lourd c'est tellement plus lourd que 6 mois plus tôt le problème c'est que quand il faisait du lourd il faisait plus de foncier du coup il désentraînait mais il faut que les gens comprennent c'est que l'origine de cette méthode là Western Periodization ça vient en fait de l'ancien bloc soviétique et c'était basé ça a été créé un peu sur le modèle économique tu sais pendant 5 ans l'URSS pendant 5 ans il créait que de l'acier après pendant 5 ans il avait une planification il créait que si et après il l'a appliqué au sport donc tu vas faire un bloc tu vas faire un bloc par exemple tu as un sprinter tu vas faire un bloc hyper trophie un bloc force après un bloc puissance et vitesse sauf que tu as fini ton bloc vitesse et bien toute ton hyper trophie tu l'as déconditionné tout ton truc tu l'as déconditionné et à l'inverse quand tu reprends la vitesse on l'a pas fait depuis 16 semaines donc en fait t'avais interlu et du coup c'est pour ça que moi j'utilise le modèle associé dissocié intégré si tu par exemple tu prends un crossfitter il me dit ok sur Fran je suis pas bon trusteur pull up j'explose à chaque fois je fais des tests je vois qu'il manque de force sur le front squat etc pour être meilleur pour développer plus de puissance etc si je vais faire un cycle où il va faire front squat lourd enfin front squat développement du front squat développement strict pull up capacité pull up etc et qu'après direct je le repasse sur du frat le transfert va pas être automatique il va falloir un truc intermédiaire où tu vas transférer le physiologique vers un spécifique et c'est ça la phase dissociée donc t'as la phase associée où tu développes les capacités physiologiques les skills les entraînements dissociés où tu croises les deux et l'entraînement intégré où c'est vraiment du spécifique et tu fais jamais que de l'associer que du dissocier selon le moment de la saison tu vas avoir plus d'associés après un autre moment plus d'associés mais tu coupes jamais complètement tu coupes jamais complètement même en saison compétitive tu vas envoyer des renfaux au bugar de petit squat ou tu vas envoyer des séries de front squat pour maintenir ou en période off tu vas envoyer une fois par semaine des medcon après Roba il a déjà dit un peu le contraire mais pas au niveau physiologique du coup c'est plus sur le niveau mouvement où il considère qu'une fois que tu as acquis un mouvement et que tu le maîtrises bien tu peux couper un moment sans le désapprendre donc au niveau skill c'est peut-être pas forcément paru oui alors quand je dis ça je veux juste mettre ça un peu en je veux contextualiser un petit peu c'est je dis ça aux gens parce que je m'adresse à un public crossfitter qui veut tout travailler à la même intensité avec le même volume en même temps je veux travailler qui veut faire deux heures d'anglais le matin deux heures d'allemand début d'après mais trois heures deux heures d'espagnol le soir c'est ça le public donc je suis obligé d'avoir un discours un petit peu anguleux entre guillemets pour leur faire comprendre que c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne et après par contre il faut bien la reconnaître la gymnastique je parle moi quand je parle de gymnastique je parle pas de gymnastique mais bien au sens large donc calisthénie gymnastique artistique breakdance cirque, acrobatie t'as un répertoire gestuel immense tu peux pas tout le temps tout travailler par contre je sais pas si tu vois qui c'est si Monster non non tu verrais Tchavara c'est un stagam c'est un tu vois il y a le nom il y a Monster dans le nom c'est un mec qui touche un peu à tous les sports gymniques et qui est très très bon dans tous mais vraiment très très bon c'est à dire qu'il est c'est un crossfitter de la gym il fait du bref il sait faire une traction en bras et il sait faire le 19 c'est quand tu tombes sur une main en break il sait faire des tours de 19 c'est des mouvements qui sont il faut des années pour les apprendre lui il est capable d'avoir cette polyvalence là en fait dans un podcast on lui a demandé comment il faisait il a dit je sélectionne trois mouvements un mouvement de poussée un mouvement de tirage un mouvement de jambe par exemple ou un mouvement acrobatique etc et je me focalise dessus et tout le reste je le mets de côté ça veut pas dire qu'il ne le fait pas mais c'est vraiment du rappel c'est peut-être plus parce que c'est des mouvements qui ont des dominants techniques c'est ça exactement non puis après c'est ce qu'il dit il dit que c'est plus facile de conserver un mouvement que de l'acquérir je suis d'accord avec lui là-dessus après il y a conserver et conserver dans le sens où si tu ne fais pas un mouvement pendant 6 mois c'est sûr que tu vas devoir reprendre des sensations et puis c'est sûr que si tu l'avais mais qu'à 80% de la technique optimale possible qu'il est possible de faire ben forcément ce sera moins maîtrisé un geste que tu fais depuis 10 ans si tu arrêtes de le faire pendant 6 mois je pense pas qu'il se passe à grand chose inversement un geste que tu fais que depuis 6 mois et que tu arrêtes pendant 6 mois là c'est compliqué ben bien sûr mais c'est comme par exemple avec Mathis il était en demi-finale des Marseille dans le sport et sur un WOD ring muscle up ben à un moment donné il arrive à être premier du WOD à être premier sur les muscle up puis à un moment donné ça s'est écroulé et il a fini 6ème, 7ème il a perdu la qualif en finale etc et je lui dis bon écoute on va bosser tes muscle up t'es capable de faire Mathis à froid il peut prendre des anons à froid faire 23 un broken sans s'échauffer je lui dis ok t'arrives à en faire 23 un broken maintenant on va prendre tous les samedis on va venir faire que des muscle up le samedi matin et on va bosser tes différentes techniques muscle up que tu sois capable de les faire bras tendus que tu sois capable de faire comme ça comme ça comme ça que tu sois capable d'encaisser un certain volume et après une fois qu'on a fait cette progression là à peu près dissociée on va commencer à l'associer on va commencer à mettre de la difficulté respiratoire de la difficulté musculaire musculaire et après on verra après c'est ça et c'est pareil en début de saison tu vas demander à l'athlète je vais demander à l'athlète ok donc on va voir les compètes qu'il a fait qu'elles soient les mouvements qui sont limités les combinaisons mouvements qui sont limités des fois c'est des combinaisons tout seul ça va mais la combinaison avec un autre ok ben pendant là pendant 8 semaines 9 semaines tel jour on va faire une progression sur ce mouvement t'as galéré au ramer en balle en quart de finale ok on va faire une progression ramer mais du coup quand tu bosses là-dessus il y a d'autres choses que tu mets de côté bien sûr il y a des choix en plus tu vas faire quelques rappels donc c'est par exemple le mec pendant je sais pas combien de temps il fait pas de toast to bar mais qu'il est déjà bon au toast to bar ok t'en a pas fait mais on fera quelques rappels et quand tu vas faire ça va revenir pour toi il n'y a pas besoin que dans une programmation que ensuite de retrouver tous les mouvements dans la même semaine c'est juste pas possible voilà c'est juste pas possible on a qui veut le faire par contre tu vas prendre en compte les schémas moteurs donc cette semaine t'as pas fait de toast to bar d'un moment donné il y a eu déjà je décide des trucs il y a un transfert sur le schéma moteur oui tu reprends la même structure de mouvement il n'y a peut-être pas eu de s'il n'a pas eu de s'il n'a pas eu mais c'est du basique c'est quasiment après même si t'as dominante de ce qu'il c'est un peu est-ce que t'as bossé t'achète pas c'est ce que t'as bossé ton alors nous m'ont poussé du corps on revient un peu sur le split des bossy builder quelque part ouais c'est ça ouais ouais j'ai pas le moteur et c'est pas parce que t'as pas fait de traction cette semaine que c'est pas si t'as fait par du tirage boulot tout à fait des lacs poules d'un bata fait après se parler des cycles c'est avec ma ma vision altéro le plus important c'est le développement de la force max ce serait con de dire pendant toute une période de l'année je fais la passe sur la méthode des efforts maximum c'est ça qui marche le mieux et ça c'est pour rebondir sur ce qu'on disait sur les cycles j'ai pas de dire mais en fait on est en période foncière donc pendant trois mois à pas faire fort d'efforts maximum alors qu'en soit c'est la méthode qui permet de recruter le plus d'unités motrices de progresser plus en force et puis c'est le sport c'est le sport c'est le spécifique du sport ouais c'est pareil il y a des moments saison off pour faire des progressions sur plein de trucs mais tu vas garder une fois par semaine un stimuli où tu vas faire un mètre où tu vas t'envoyer vraiment fort tu vas venir le matin tu vas faire que ce met comme mais tu vas t'échauffer comme si t'es un mode de calif un mode open et tu vas le faire avoir l'intensité d'un team et idéalement quand ils font des mètre quand je leur demande de se filmer parce que c'est bien de se voir faire aussi parce que des fois comment tu as vécu le mètre con et comment tu le vois c'est pas la même chose ah ben au final je m'arrête beaucoup de fois c'est vrai qu'en Alterro il se filme beaucoup les gens pendant les mouvements mais peut-être qu'encore ensuite en j'ai marre comme un non après les gens les gens se filment comme une façon c'est ce que j'allais dire les gens se filment pour le montrer aux autres mais pas pour s'autocorriger ouais et puis il y a toujours des nuances tu peux toujours optimiser des dumbbell snatch tu peux toujours optimiser des toasts to bar tu peux toujours optimiser tous les mouvements que tu fais en crossfit mais oui même les périodes off où tu vas pas faire beaucoup beaucoup de mètre con tu vas toujours en faire un petit peu pour garder ce petit stimuli et pas revenir après 6 mois de saison off et faire un mètre con et t'écrouler psychologiquement parce que t'as avancé pas mais après il faut aussi que l'athlète accepte ok on est en saison off les objectifs c'est de prendre en force pendant cette période là il va falloir que t'es un surplus calorique du coup ton surplus calorique il va te prendre l'énergie au niveau de la digestion tu vas faire beaucoup de force il va falloir que t'acceptes que sur le cardio ou les mètre con ou la gym tu seras un petit peu moins bon parce qu'on va développer la force de toute façon on n'est pas des constantes la barre de 100 kg tu peux revenir dans 10 ans dans 50 ans ou dans 150 ans elle fera toujours 100 kg par contre tu es un être qui évolue vers le bas ou vers l'eau donc de toute façon en partant de ces principes là tu peux pas tu peux pas te dire c'est bon j'ai fait 100 kg un jour c'est signé c'est un contrat à vie tu vois c'est quand même ça j'ai des filles qui ont fait les championnats de France c'était il y a combien de temps ? en 3 semaines et là on est reparti sur une période où ils ont un gros volume et en fin de semaine j'ai dit monter une barre à 90% et il y en a eu qui était affolé parce qu'il a dit 90% elle était super lourde je me suis là le propre d'une performance c'est de le faire un jour J si tu es toute l'année à 100% donc c'est impossible de toute façon on sait que tout à l'heure on disait on garde un maintien à 85% plus c'est pas non plus du 100% toute l'année c'est pas ce qu'on dit ouais après l'altéro de crossfit c'est quand même aussi particulier parce que pour moi la barre qui compte pour un crossfiteur c'est la barre qu'il va faire soit sous fatigue la barre qu'il va faire tous les jours ou la barre sous fatigue parce que c'est celle-là qui va faire le joueur de la compétence après est-ce que tu es d'accord je dis que si son match augmente cette barre-là il va plus progressivement de plus en plus c'est là que vient la logique de personnalisation si t'es un athlète qui sous fatigue ou il arrive à passer 90% qu'une fois tous les 3 mois ou sous fatigue il arrive à peine à faire 80-85% tu vas le faire travailler sur cet aspect mais si t'es un athlète qui est déjà assez efficient pour arriver à faire 94% tous les jours voilà ben mec je suis désolé mais il va falloir faire monter ta carline de force c'est ce qui avait impressionné redonde il avait fait le défi avec Willy Georges sur les Evie et Isabelle Evie et Isabelle sans snatch 30 snatch à 100 kilos par exemple et moi c'est ce qu'il m'avait dit parce qu'il s'est entré du coup avec lui avant et un peu après il disait mais c'est incroyable les pourcentages qu'il est capable enfin il est capable de refaire des barres à des pourcentages et moi je suis incapable de faire ça il peut refaire un 90% c'est le milieu c'est aussi parce que le max de Redon c'est un vrai max entre guillemets alors que Willy Georges il n'était pas optimisé à ce point là parce qu'il faisait une prépa où il faisait que de l'arraché pour l'armement c'est un match il vaut plus c'est sûr il vaut plus que le bas français il répond à la demande de son sport la pyramide de force de Willy Georges il va avoir plus une grosse base et il pourrait être moins haut alors que Redon ça va être plus l'inverse un pic de force beaucoup plus élevé par rapport à sa courbe et parce que tout simplement c'est la demande de leur sport Redon il doit performer sur 3 tentatives Willy Georges il faut que tu sois capable si on te met une barre à 5 kilos avec des squats clés des touts de barres tu vas faire 50 voilà c'est ça les gens ils aiment bien comparer un peu les dire ouais il faudrait avoir un mental de fou pour faire testo en fait c'est juste que c'est un mental différent il y a être à 80 ou à 75% pendant une année et il y a être à 100% 101% ou 105% pendant 4 secondes pendant 4 secondes les deux je peux générer du stress et les deux sont pas adaptés à tout le monde il y a des gens qui vont très bien se débrouiller dans l'un et être nul dans l'autre c'est sûr est-ce qu'on veut parler un peu de MF maintenant bien sûr t'as quelqu'un qui regarde le podcast qui dit moi justement je voulais sauter un peu le pas parce que la proche de ma salle ne suffit plus ou alors j'ai envie de passer plus à un régime compète entre guillemets c'est pas proposé par mon coach je suis intéressé par cette proche comment je fais pour ce ski ? vous allez sur exmyfrangetraining.com vous avez le choix entre les coachings à une dualisée d'abord avant de commencer un coaching à une dualisée on prévoit une consultation avec le coach donc appel visio où on discute on fait connaissance on voit son style de vie comment s'entraîner vous êtes plus jeune dans l'équipe entre les coachs puis après on commence une semaine de test et après on commence la programmation et puis il y a aussi sur le site excuse my plan programmation standard pour les gens qui veulent faire des compétitions de crossfit après on propose aussi un service de profilage physiologique avec l'oxymétrie musculaire c'est super intéressant donc je ne sais pas les gens qui regardent un petit peu les podcasts de Shenzel ils en parlent beaucoup nous on le fait ça donc en fait on utilise la technologie d'oxymétrie musculaire pour déterminer les facteurs physiologiques limitants d'un athlète si c'est système cardiaque système respiratoire ou musculaire sur le cardio tout simplement et on propose ce service là aussi ok et plus la programmation pour les box et plus la programmation pour les box donc voilà vous allez sur notre site on a notre chaîne youtube vous avez youtube vous avez l'instagram où il y a pareil il y a du contenu informatique il y a instagram où on fait pas mal de petits posts donc tu disais l'autre fois on avait fait les éducatifs pour les DU on fait souvent des petits posts comme ça des posts mindset beaucoup donc soyez plus curieux j'ai du psychologie il y a du contenu français en plus suite c'est vrai que ça faut en profiter et pour revenir à ta broc de box nous on va peut-être voir pour essayer peut-être la mettre en place à la salle en tout cas si on le fait on l'annoncera ce sera intéressant de voir comment des adhérents ils réagissent etc moi je pense que ça ça peut être un programme qui peut être cool à mettre en place on peut en parler ouais pour voir ça pour tester pour tester parce que bon on est coach d'haltérophie de gym etc et c'est vrai que on n'est pas crossfiteur et que c'est un défi encore une fois de programmer du crossfit pour un groupe de 250 personnes hétérogènes avec un cahier des charges aucun de nous on n'a pas envie de dire que c'est peut-être un truc qui n'est pas en dehors de notre domaine de compétences mais il y en a qui font ça mieux que nous donc et des fois il ne faut pas avoir peur de dire que même moi en tant que coach des fois il y a un peu l'ego du coach qui rentre en compte qui a peur d'aller voir les autres et je pense que c'est un conseil que je donne au coach sortez de votre zone de confort allez voir ce que font les autres coachs d'autres sports ou du même de votre sport et ça ne peut que vous aider à grandir et ça pourra aider aussi si cette mentalité se développe dans le crossfit français à faire grandir le crossfit français il y a une citation de Jean-Dia Crousseau qui disait avant d'aimer les tartares il faut aimer ses voisins sauf que dans le crossfit français il n'y en a pas beaucoup qui veulent aimer leurs voisins et je pense que si on s'y met un peu plus ça ne pourra que nous faire tous avancer en ensemble oui et puis ce qu'il faut bien réaliser c'est qu'on est tous au stade d'emplionnaire de notre niveau potentiel en tant que coach en tant que professionnel d'ailleurs la première journée insurante la première génération de coach voilà je pense que là nous on fait un peu de bruit parce qu'on communique et parce que entre guillemets on présente un aspect de nous assez spécialisé mais on est encore qu'au début et je vous espérais enfin moi j'espère ne pas être arrivé au max parce que je vais pouvoir faire toi aussi dans nos compétences mais c'est sûr que ça va passer par une remise en question et le fait de savoir passer la main à certaines personnes qui s'y connaissent mieux que nous dans un truc tout simplement et pas avoir de pas avoir l'égo qui nous empêche de le faire non bah ça c'est ça c'est sûr que ça peut être un frein rien à rajouter non ça me va on va en clôture là dessus du coup on vous met tous les liens pour retrouver tout le travail que nous emplacent dans la description merci pour ton temps merci pour l'arrivée pour l'accueil c'était grave cool bon du coup il y a il faisait beau café c'est ça ouais le café la vie est belle le blog est venu avec les deux athlètes à lui ils ont fait petit petit net con ce matin donc je ne sais pas qu'ils montrent la vidéo au bas au moins on mettra les images de médecins vous allez voir bouger un petit peu c'était que wall ball messeler 6 tours je les mettrai à la fin comme ça et même 6 minutes repose 6 minutes et même 6 minutes à nouveau 2 wall ball 6 ring messeler 5 20 minutes voilà c'est ça 4 super on se retrouve on se retrouvera sur la prochaine vidéo on ne sait pas si on maintient les podcasts parce que ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas fait donnez nous des suggestions ouais des suggestions des retours ça se trouve que ça ne vous intéresse plus des retours ouais voilà non mais je pense que ça intéresse on est open on veut voir sur YouTube on va merci à tous à la prochaine salut ciao ciao